hello hello aujourd'hui on va en faire des tchèques je vous préviens salut les raiders bon j'ai maintenu l'émission mais je vous cache pas que j'étais à deux doigts de tout annulé déjà si vous voyez déjà rien que l'angle de vue ou de vous doutez qu'il ya un truc je déménage pas dans ma tête s'il ya pas mal de trucs qui déménage j'ai reçu évidemment on verra rien j'ai reçu un gros bébé et ça m'a permis de vérifier que à la fois mon installation et l'usage avec le mac à main ouais c'est un prompteur mais donc déjà là j'étais censé avoir le chat dans le prompteur je l'ai allumé il ya dix minutes évidemment j'ai pas le chat dans le prompteur pour l'instant j'ai j'ai la moitié des trucs qui qui fonctionne je vous dirai le ce que je peux dire c'est que la qualité de l'objet de l'écran de la réflexion ce que j'ai sous les yeux parce que là je l'ai déjà sous les yeux là c'est vraiment super qualitatif maintenant et je pense que c'est probablement lié au mac j'utilise avec un macbook air m1 et comme vous le savez très certainement de base on ne supporte que un écran pour supporter de plusieurs écrans il ya plusieurs solutions et malheureusement il y en a plusieurs donc c'est un système avec un jeu de miroir je vais vous je vous partagez la page du prompteur comme ça vous verrez de quoi on parle donc accessoirement de temps en temps j'ai mon écran principal qui s'éteint je vais revenir sur le détail c'est un objet qui a cette tête là je pense qu'il le montre un peu plus là c'est avec une donc on peut mettre soit derrière une webcam soit il ya des systèmes qui se mettent sur les objectifs ouais il est chouette un le fond vert en réalité augmentée interactive avec eux avec chiens inclus même si elle bouge pas beaucoup je sais pas s'il ya des photos qui montrent assez monsieur kéké c'est absolument pas assez intéressante qui montre une photo comme ça tiens ça fait pas du tout ce look là on dirait que c'est tout petit je vous promets que c'est c'est assez gros en fait c'est assez gros non il n'y a que quatre images n'y a pas plus vous faire un petit tour que vous voyez la gueule que ça peut avoir et oui la réponse pour qui stops on peut l'utiliser comme n'importe quel écran donc là c'est ce que j'aurais voulu avoir aujourd'hui vous avez eu passé mais je l'ai pas vu ça ne fonctionne pas alors vous voyez le petit truc là vite fait qui est passé dans l'interface mais je vous la montre une interface s'il ya pas de souci on doit pouvoir avoir une appli qui directement utilise et balance le tchat de manière optimisée de twitch mais ça n'est pas le cas donc voilà vous avez toute la démo parfait on va remettre un plan fixe pour que ça me rende pas malade au passage et si j'ouvre donc le logiciel qui gère ça paradoxalement c'est camera hub qui permet déjà pas mal de choses donc si je résume mon histoire normalement j'ai le macbook m1 jusque là j'avais un premier doc avec juste une sortie en dvi roule vous avez un écran principal plus l'écran du macbook depuis peu alors après une première tentative infructueuse qui aurait dû passer par un deuxième écran qui était hub au sens je sais plus le terme instant display ou un truc comme ça non c'est un display manager voilà ça c'est le truc c'est display link voilà c'est un bout de driver qui permet de reconnaître certains types d'écran par le biais de l'usb c'est juste comme ça donc j'étais censé avoir un 7 comme ça ça n'a pas marché le boulot m'a fourni un boîtier qui permet d'avoir deux écrans et là effectivement ça fonctionne ça passe pas par display link du coup ça passe par mac os un stand viewer un truc comme ça donc ça ça marche j'ai l'écran du macbook m1 plus double écran et tu verras le replay puis je ferai une autre émission un peu un peu mieux là dessus aurélie bon trajet salut et donc le problème c'est quand j'ai voulu installer donc le le prompteur et le gâteau ça se comporte de la même manière sauf que ça passe par le driver display link et donc là on atteint la limite qui est que même avec display link on peut avoir que deux écrans donc ce que j'ai fait j'ai oui attention on réalise des places cachez vous ce qui ce qui sont dans les transports non non je dis c'est un super trajet et donc là ce qui est ce qui se passe c'est que je suis revenu sur le setup avec juste qui me permet d'avoir normalement mon écran principal et par le biais de l'elgato en usb cg le display link qui me permet d'avoir le l'écran du display donc j'ai l'écran du macbook à main l'écran du elgato et un grand écran ce qui peut ce qui peut suffire mais j'avais déjà des soucis auparavant et j'ai un je pense un petit souci de consommation électrique à mon avis ça passe par là qui fait que mon écran principal a tendance à s'éteindre assez régulièrement donc vous voyez c'est ce genre d'interface le mode écran s'il ya quelques réglages donc là j'ai vraiment je peux mettre n'importe quelle fenêtre applicative donc pour répondre à ça y est toi j'aurais dû avoir la facilité de voir le le chat en même temps qui stops sur l'écran je mets n'importe quelle fenêtre donc je peux prendre ma fenêtre d'obs je la mets là d'ailleurs je peux être que je vais faire si c'est pas trop vilain ça me permettra de lire le chat c'est vraiment petit quand même la résolution et je le vois bien et là par exemple je peux lire en même temps le chat normalement je le regarde et en même temps ça me permet de lire le chat en même temps donc je peux regarder ma série en faisant le stream c'est exactement ça ni douille c'est exactement l'objectif non c'est au moins d'avoir le chat et dans certains cas vous pouvez coller l'écran de votre visio ce qui permet de parler à votre interlocuteur avec un regard un peu plus naturel je sais pas c'est peut-être une mauvaise idée c'était un essai que je voulais faire donc toujours est-il que voilà niveau déjà niveau câblage et électricité le fait d'être sur un m1 et bien c'est un peu plus compliqué me poser déjà pas mal de questions sur mon setup d'un ordre plus plus général donc je pense que ça va pas ça va pas calmer mes interrogations là dessus je pense que mon setup va vraiment changer j'ai peur que l'étape d'après ça soit de partir sur des setups ça y est je viens de manger le prénom peu importe en tout cas un setup vous avez une machine qui fait le stream et la machine que vous streamez qui passe à travers une console et comme ça vous séparez les notions d'écran d'entrée et de sortie je pense que je vais finir par être obligé de faire ce genre de délire et l'autre truc que j'avais pas prévu donc vraiment c'est beaucoup plus massif que ça en a l'air ce que je peux faire peut-être je suis en train de penser c'est si je lance comme je fais des fois quand je vais vous montrer avec l'iphone donc normalement j'ai la caméra si ça veut bien je vais vous basculer ça hop attention c'est une cascade fait par des professionnels il veut pas le signal ah si faut que je dise ok là alors ça marche un coup sur 12 vous devinez par le biais de ce que j'ai sur l'écran donc c'était pas l'objectif mais voilà peut-être que ça je montre un peu le volume donc c'est assez imposant et du coup le petit bras que j'utilisais par dessus mon écran il a un peu du mal et surtout ça n'a pas la bonne disposition donc faut que je vois je pense pour le reculer légèrement le descente d'un cran vous voyez je suis en train de parler hop mon écran hop il a perdu donc faut que je l'éteigne et que je le rallume vous voyez au passage voilà on récupère le gâteau donc là je vous filme je n'arrive pas à voir ce que je vous diffuse en fait c'est assez surréaliste ouais c'est ça c'est ce qu'il me semblait hop et je n'arrive pas à vous mettre la vraie caméra là ça veut plus marcher donc je pense que je viens de découvrir un bug de plus je pense qu'on peut pas l'avoir ok je pense que c'est ça je pense que le problème qu'il ya c'est qu'il n'arrive pas à gérer à la fois le prompteur et le côté caméra hub où il peut utiliser l'iphone comme une caméra je pense qu'il ya un cocktail de matière sympathique c'est dommage j'irai chercher ce qui se passe je sais pas je sais pas ce qui se passe exactement donc oui le prompteur il est livré sans caméra tu peux mettre une un appareil photo il ya une bague là c'est la version avec webcam qui vous montre parce qu'évidemment ils vendent des webcams ce qu'il ya la doc que je puisse vous montrer directement peut-être dans support je sais plus je voulais vous montrer la version avec caméra c'est dommage qu'ils mettent pas de photos parce que ça marche très bien en fait en gros là vous voyez la webcam on peut mettre un dslr un vrai appareil photo il ya une bague qui se monte sur l'appareil photo pour être calé pile au bon endroit donc si là vous voyez bien cette zone là il ya la webcam ici ça fait une zone qui est qui est ouverte en fait et donc elle est ouverte soit pour la face cam soit pour le juste le rond d'un objectif d'appareil photo et moi dans mon cas le trou est beaucoup plus gros puisque mon zv1 a pas de en plus d'un objectif vous savez qui sort physiquement donc ça ça pourrait gêner le passage du truc donc j'ai comme une vous savez les anciens appareils photo où le photographe se cachait derrière sous une toile en même temps donc l'appareil photo est dedans pour le but étant d'avoir le moins de luminosité possible qui arrive de derrière dans ce sens là parce que moi je suis de ce côté là et là vous avez l'écran qui se réfléchit sur une zone réfléchissante à 45 degrés pour vous de votre côté là sur la gauche où le voyez et donc là faut pas laisser passer de lumière donc ça marche franchement ça marche ça marche très très bien mais mais il ya quand même visiblement dans dans mon installation et dans mon setup j'ai encore pas mal de trucs à réviser donc c'est un peu le bazar comme j'avais pas eu le temps de l'installer ce week-end puisque j'ai essayé d'avancer malheureusement j'ai pas fini la led race je sais pas du tout si je vais arriver à amener un proto à tour en texte les effets le maximum j'ai eu des soucis je voulais juste vous en parler de celui là parce que ça peut intéresser certains d'entre vous en gros je voulais donc là j'ai vérifié que les cartes fonctionnaient justement le simple blink de arduino ne marchait pas et en fait ce qui se passe c'est que l'arduino nano là il n'est pas branché voilà il ya un réglage dans l'IDE arduino qui fait que dans le cadre des nano vous avez plusieurs alors soit chipset soit carrément des bootloader différents puisque sous le terme nano il ya eu plusieurs générations et donc moi j'étais dans le système normal avec l'atmega 328p classique et en fait comme j'étais pressé quand je me suis lancé dans ce projet j'ai commandé le premier truc qui venait j'ai des clones alors ce qui est intéressant c'est que le clone pour une arduino nano il est en usb c'est donc ça c'est cool mais visiblement c'est l'ancien bootloader donc je sais qu'après on peut le changer et faire des trucs bon bref pour la petite histoire j'ai cru que toutes mes cartes étaient flinguées avant de tilter qu'il y avait ce genre de réglages que je ne connaissais pas donc j'ai pu tester les cartes et là j'en suis parce qu'après il y avait aussi ce délire là ça reste mon appareil photo j'ai ce genre de bouton que je vais utiliser avec un switch avec mécaniquement j'ai passionné alors c'est compliqué de montrer ça c'est la partie blanche qui se déplace qui va faire le contact sur le switch et à l'intérieur ça je les ai à côté vous avez ces petites ces petites led à l'intérieur qui sont censés allumer mais pareil j'ai mis un moment à comprendre donc dans mes expérimentations j'ai quand même réussi à faire un switch puisque ces boutons sont en 12 volts en fait le bruit inimitable du bouton industriel bas de gamme je te le concède mais qui fonctionne très très bien et je vais je vais l'utiliser dans ce montage et donc en faisant mes différents essais à un moment donné en voulant allumer le bouton qui lui avait besoin du 12 volts et le reste qui avait besoin du 5 volts je suis allé un peu vite et vite sur la breadboard et à un moment donné j'ai entendu un petit bruit un petit coup de fumée j'ai cramé une des nanos c'est pas très c'est pas très grave j'en avais j'en avais quatre mais mais voilà donc j'ai pas j'ai pas fait une opération gain de temps on va dire je peux je peux faire beaucoup mieux pour l'instant c'est un peu la galère donc je me suis rajouté cette histoire de prompteur puisque on n'est jamais bien à l'abri d'une nouvelle connerie à faire ouais c'est c'est parce que je préfère cette fumée je t'avouerai donc voilà je me retrouve avec une installation un peu bancale j'ai pas mal de réunions cet après mais je vous cache pas que s'il faut que je suis dans cette position là avec le merdique autour ça va pas être génial donc l'émission va être très très courte je voulais quand même vous faire un petit un petit retour sur l'arrivée de ce gâteau qui je pense franchement enfin c'est il n'y a pas que du plastique on voit que c'est quand même relativement solide mais mais bon j'ai été rattrapé par la patrouille du macbook en version m1 je peux toujours pas comprendre qu'on puisse pas enfin bref je pense que nous avons une fois de plus à faire du spécial apple puisque suivant les versions de m1 que vous pouvez gérer directement deux ou trois écrans je sais plus donc je pense que ça sent encore l'entourloupe donc toujours est il que voilà je pense qu'il va falloir que je rééquilibre tout le setup à la fois électriquement la fois pour les connectiques d'écran et probablement que je me pose la question d'un setup de diffusion un peu différent mais nous y reviendrons puisque ça voudra dire que j'aurai encore plus de live tout pourri où j'aurais oublié la moitié de mes réglages mais c'est un autre débat ah si il y a que c'est sûrement il ya un truc qui est gênant c'est que la caméra elle est derrière si je vous remets voilà dommage qu'ils montrent pas je trouve que c'est intéressant le si je vais faire comme ça je vais réussir à retrouver ça on va aller dans la partie images me faites pas croire qu'il ya que des gens riches avec des setups complets le setup du pauvre je suis sûr qu'il y en a qui l'ont comme moi il n'y a pas de photo avec le avec le petit cache misère pourtant c'est obligé ah bah voilà pendant qu'on parle vous vous rendez pas compte du truc mais moi j'ai mon écran qui s'éteint et ça ça c'est ça fait un moment c'est j'avais pris un super super homme mais en fait il marche pas très bien alors je vais répondre au passage que ce soit ni douille ou à très gui c'est juste parce que ça me fait plaisir et j'adore le côté matériel j'ai commencé j'avais une webcam aussi et où c'est pareil a pas de raison une webcam qu'elle soit à 40 balles ou à 1 euro 79 sur aliexpress franchement l'objectif c'est de partager ce que vous faites ça contribuera à faire diffuser tout ce que vous êtes en train de faire je pense que ça intéressera ça intéressera forcément du monde c'est pas une question de qualité de matos moi c'est du pur plaisir la preuve je vous en ai parlé l'autre fois pour les histoires de podcast j'ai pourtant un bon setup audio qui a priori vous n'avez pas un son trop pourri aujourd'hui mais moi c'est une catastrophe quand j'ai voulu faire le podcast en passant par streaming donc on n'est jamais à l'abri l'essentiel c'est que ça fonctionne à l'arrivée quel que soit votre setup et si tu veux faire un podcast très gui avec un endoscope usb c'est une excellente idée moi j'avais un espèce de petit montage qui aurait dû faire ça mais ça marchait pas la sortie hdmi oui oui bah envoie une photo de ton setup de stream y'a pas de soucis ce sera avec plaisir ni douille moi c'est surtout le setup c'est le boxon tout court sur le bureau y'a aussi ça j'ai refait un peu de place j'ai pu retravailler sur les projets électroniques c'est cool mais mais c'est quand même un bon gros bazar vous en voyez d'ailleurs beaucoup plus que d'habitude de mon bazar ce qui est pas très joli pour vous mais peu importe donc voilà et je n'ai pas retrouvé c'est bien dommage de ah si j'en ai trouvé une est-ce qu'elle va être complète il y a un article qui va avec est-ce que je peux avoir toutes les photos yes galerie d'image je vais vous partager ça voilà donc ouais c'est plutôt bien emballé c'est ce que je vous parlais là il y a un des cartons où il y a des bagues c'est des bagues classiques d'appareil photo qui permettent de l'assembler donc là vous voyez la version juste avec le cache pour un objectif classique je pense que c'est un setup qu'il a utilisé comme ça voilà là c'est la version c'est de ça que je vous parle donc moi j'ai j'ai mon appareil photo qui est derrière tout ça et comme c'est un appareil où il faut par exemple que je bascule en mode USB pour qu'il soit reconnu comme webcam et tout ça ça facilite pas les manipulations voilà ah c'est sympa je remercie Twigtone pour cette review qui permet à tout le monde de voir voilà et donc là on voit sur la photo qui est ici à droite moi j'ai le setup vraiment avec l'énorme trou qui est là derrière là où il y a le setup dédié aux différents éléments je sais qu'il y en a certains qui ont fait des en impression 3D un cache adapté aux ADV1 qui laisse passer juste la partie nécessaire je le ferai peut-être si c'est trop chiant avec le cache on va voir et donc voilà au passage je mettrai le lien sur donc voilà c'est en USB-C derrière et c'est quand même gourmand donc normalement je suis sur un hub alimenté mais je me demande si c'est pas ça qui me fout un peu la grouille donc voilà très intelligente voilà très intelligente de faire une review avec une photo de femme en bikini comme c'est intelligent mais c'est vraiment un écran donc la résolution exacte je sais pas s'il était sur la fiche là parce que je vais pas vous dire de bêtises enfin si je peux passer mon temps à vous en dire ça me dérange pas le tool to chat chez moi ça ne marche pas je cherche la résolution c'est possible les gâteaux je déteste les sites web là je suis en train de faire du on voit un peu le principe je fais du scroll à fond voilà on voit aussi l'assemblage avec un appareil photo est-ce que je peux cliquer sur mon montage à moi pour vous montrer non mais ils s'en foutent ah si voilà ça c'est le côté webcam côté appareil photo bref et je voulais juste les caractéristiques c'est possible c'est envisageable ça il n'y a pas les caractéristiques c'est sympa dans la review alors peut-être alors la review c'est que des photos ou c'est moi qui ai cliqué au mauvais endroit j'ai peut-être cliqué au mauvais endroit bon voilà euh 1024 par 600 oui pardon je suis passé dessus je m'excuse très cher Stéphane et voilà c'est un 1024 par 600 donc vous pouvez vous avez un écran un écran supplémentaire en 1024 par 600 donc si votre votre fenêtre de l'application ça fonctionne merci Nidoui ben j'irai regarder ça je t'enverrai une photo de mon setup ça n'est que on va assurer des photos de setup c'est ok je trouve ça l'est un labo qui ressemble à un catalogue qui a oh bah alors ouais non ça c'est pas c'est pas le style de la maison ça c'est clair ça marche pas cette histoire de je vais essayer de le rebrancher comme ça ça je vous aurais bien montré de manière plus détaillée tac normalement c'est censé fonctionner ce truc ou alors c'est des histoires de wifi peut-être tac 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 ah mais je ne l'ai pas dans cette version c'est ça vous n'êtes pas à ça près vous avez l'habitude on va rajouter hop une capture d'entrée périphérique de capture voilà source existante voilà ça marche toujours toujours bien pas donc il y a vraiment un truc qui déconne je ne sais pas quoi je m'en excuserai bien si je comprenais ce qui se passe ouais donc il y a un petit problème je vous aurais montré le truc mais ça ne marche pas la technique nous a fait défaut aujourd'hui de toute façon je m'étais mis en mode carmousse d'entrée de jeu donc ça ne peut pas fonctionner voilà tout ça pour vous raconter des pauvres histoires de setup pas très passionnantes mais c'était pour dire que oui quand je vous dis qu'il y a le bazar je ne veux pas trop toucher la caméra mais ouais il y a du boxon ah bah si ça je peux cliquer ça je peux vous le partager parce que nous avons voilà voilà le setup de de Trégui je ah bah si je peux faire ça tiens on va faire cette feinte là c'est n'importe quoi on va faire comme ça j'aime bien donc c'est de mars 2021 tu vas avoir droit à une réponse je vais le faire direct d'ici c'est n'importe quoi ce live je ne sais pas qui c'est qui gère ce truc là mais c'est n'importe quoi voilà il ne faut pas que je spoil un truc je suis en train de penser dans mes photos un truc spécial Tourintech je vais repasser sur la caméra là pour que vous ne le voyez pas pendant que j'ai choisi la photo si elle est arrivée normalement oui justement ce que je ne voulais pas montrer sinon je vous partage des photos de vacances voilà les photos de setup sont en train d'arriver et ça y est photo de mon setup ne prend pas peur ni douille je n'ai pas l'intention de partager ce que tu as envoyé alors nous avons cette image et cette image voilà je le mets quand même dans Twitter comme ça tout le monde pourra en profiter et je vous repartage l'écran donc je vous dis que c'est le boxon je ne vous mens pas c'est le boxon donc vous voyez on voit les deux écrans donc là j'ai été obligé de repasser en setup mono écran on voit au dessus l'écran du prompteur à droite OBS sur l'écran du laptop le petit câble USB là qui traîne au milieu c'est l'autre setup pour avoir le bill écran et là c'est la zone une fois rangée ça c'est rangé c'est la version rangée avec le bout de setup pour le led race alors le câble management c'est... ouais je ne sais pas quoi te dire et pourtant il y en a du rangé aussi on peut le voir le superbe câble audio celui qui est le plus rangé c'est celui qui ramène quand même des parasites et le clavier celui-là il date on le voit peut-être pas bien mais j'ai la touche verrou qui a ramassé quand je l'avais transporté je suis très très content de ce clavier Logitech j'adore de même que la souris là MX Master avec vraiment j'adore c'est vraiment un clavier que j'apprécie beaucoup beaucoup donc voilà on dit qu'on fait une petite émission et puis on part dans des choses pas possibles vous avez la mascotte qui est derrière est en train de se réveiller et ben voilà on aura réussi à faire un petit quelque chose il faut que je finisse cette histoire de setup que je trouve la parade j'ai peut-être une idée c'est-à-dire que le nouvel adaptateur que j'ai je pense qu'il est capable de récupérer un signal USB auquel cas je lui connecterai le Elgato dessus et ça résoudrait mon problème j'aurais juste à faire un branchement USB-C en fonction de ce que je veux comme deuxième écran je vous tiendrai au courant évidemment même si vous n'avez pas envie puisque c'est comme ça je fais ce que je veux je chie moi et je vous tiendrai au courant ouais je vois qu'il y en a d'autres qui ont ce clavier moi j'adore alors franchement pourtant j'ai utilisé du clavier méca ou personnellement le clavier mécanique que j'avais c'était encore plus confortable sauf que même avec des switches soi-disant pas bruyants j'avais même rajouté des bagues pour amortir le son comme je partage le bureau avec ma femme c'est pas possible quand je tape je suis en train de coder je me rends pas compte moi je suis dans le truc mais ça fait un barouf non non c'est pas agréable et finalement je reviens t'as une pochette de transport ni douille ça ça m'intéresse ça m'intéresse je ne l'amène pas au taf en grande partie parce que j'ai peur de l'abîmer et si tu as une ref de pochette ou si tu la fais toi-même j'en sais rien bah je veux bien fais moi un petit DM ça sera avec grand plaisir que je lirai ça parce que franchement j'aime bien ces claviers et celui-là particulièrement ouais je sais je sais ils font des switches vraiment silencieux avec des amortisseurs de fond de switch et tout ça j'en ai un comme ça et ça continue de faire du bruit pour les gens qui sont autour et qui n'ont pas envie d'entendre ça ça fait du bruit bref je comprends que ça se soit amélioré je reviendrai parce que je pense que en termes de confort c'est pas mal mais celui-là là le Logitech vraiment je l'aime beaucoup aussi je l'aime beaucoup aussi et Stéphane qui dit qu'il a aussi une pochette donc on va pouvoir discuter c'est très bien chez mon écran qui s'éteint une dernière fois c'est un signal ça veut dire rentrez toi maintenant je vais vous laisser là-dessus sur tous ces petits setups ces petits réglages d'Elgato de Prompteur salut Akanoa et ma foi on va essayer de continuer de faire des lives en à peu près bon état on verra ce que ça donne on verra de toute façon je pense que ce Prompteur moi j'aime bien le côté quand quelqu'un me regarde quand c'est en visio je trouve que c'est sympa donc je vais faire des tests avec aujourd'hui on verra ce que ça donne et puis je vous dirai ça il va falloir que je débranche que je rebranche que je change de machine ça va être un beau boxon à bientôt ne soyez pas sages mais profitez de la life et des bises à toutes et à tous salut 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 Sous-titrage ST' 501